Je pense que tout va bien, il n'y a pas de problème. On a un président qui est vachement à l'écoute, vachement à l'écoute de son peuple, vachement du côté des petites gens. Et ça, ça fait plaisir de sentir que les petits sont si bien représentés. Il n'est pas du tout méprisant, pas du tout. Et franchement, il est beau gosse, on a de la chance, non ? Qu'est-ce que tu penses de la politique en France ? La politique en France... Ah, une bonne question qui fâche. Ça, c'est des questions dures. Mais non, mais non, c'est vraiment le sujet, putain. Et là, on arrive dans le cru où on commence à te mettre dans la sauce. C'est magique, cette question. Oula, mais c'est trop vaste comme question. On peut faire plus vaste encore comme question. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vous avez du temps, là ? J'ai envie de dire tellement de choses, c'est tellement compliqué, en fait, cette question. Tu vois, c'est vraiment une question de crénard. C'est délicat pour prendre des pensées comme ça. C'est dommage que les questions politiques fassent moins de vues que les questions de cul. Ça serait mentir de dire que je m'y connais réellement. J'y connais que dalle. Franchement, ça me saoule. Je pourrais davantage me cultiver, me renseigner pour en penser davantage. J'ai pas de grosses notions de politique. J'ai pas envie de dire des trucs que je maîtrise pas. Je préfère pas trop, parce que... Je sais pas si j'ai plus envie de ça, de répondre à cette question. Franchement, je préfère rien dire. Je n'ai pas envie de m'attirer foudre. Parce que ça va être un débat, en fait, si je parle. Donc je préfère pas parler. Si je commence à trop ouvrir ma gueule, je vais commencer à parler de trucs que je ne sais pas. Et je vais passer pour un con. Je dirais pas non plus que je suis assez calée sur le sujet, mais je dirais quand même que... Bah, elle est toujours pour faire foutre. Voilà. C'est des bouffons. Gauche comme à droite, enfin... C'est tous des abrutis. C'est tous des bouffons, sérieux ? C'est tous des enfoirés et... Les politiques qu'on a, franchement, il n'y en a pas un que j'aime plus qu'un autre. Je les trouve tous pourris, alors voilà. C'est des gens que je méprise au plus haut point. C'est un peu le cliché de dans les films, mais pour moi, c'est juste les méchants, quoi. On sert la France et ensuite, elle nous chie dessus. Voilà. Voilà. Les politiques françaises nous chient dessus. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un ramassis de conneries. Oui, c'est que des menteurs. Tous des vendus. Putain, oh, réveillez-vous ! Réveillez-vous, bordel ! J'ai l'impression d'être spectatrice, de voir des gens un peu comme dans une télé-réalité. J'ai l'impression de regarder Loft Story, moi, quand je regarde la chaîne parlementaire. Ils aiment trop s'écouter parler. C'est terrifiant. C'est quelque chose qui est une drogue chez certains. L'Assemblée nationale est une grande maternelle, en fait. Quand tu les entends parler, c'est pas moi qui a dit ça, c'est lui. C'est pas moi qui a fait ça, c'est lui. Je vois une bande de gamins qui essaient de gouverner le pays, ils savent pas ce qu'ils font. Avant, il faut dire ce qu'il y a, c'était quand même des personnes qui sortaient des grandes écoles d'un certain âge, que maintenant ils savent que ça rapporte, c'est beaucoup de jeunes qui viennent dans le milieu. Il y avait des personnes intelligentes, il y avait des penseurs, il y avait des gens engagés. Maintenant, c'est devenu, bon, un à la place de l'autre. C'est le fric qui prime, c'est on est les petits rois du monde. Quand tu vois tous les jours des affaires de viol, de pédophilie, des mecs qui s'en tirent avec du sursis. Je trouve que c'est un bien grand mot pour juste taper sur les gens gratuitement et leur voler leur argent. Je pense que les politiques oublient que c'est le peuple qui les ont élus. Ils sont quand même en CDT, c'est nous les patrons. Nous, sans eux, on vit très bien, mais c'est qu'eux, sans nous, ils ne vivent plus. Notre avenir, il est dirigé par des personnes qui ont grandi avec des cuillères en argent dans la bouche. C'est dommage qu'elles ne soient pas aussi représentatives de la population actuelle. Juste des mecs qui sont placés là parce que c'était dans la famille, parce qu'ils ont des contacts, que truc et que machin. Ils se mettent très bien sur des postes avec des hautes responsabilités qu'ils n'assument absolument pas. Ils s'en mettent plein les poches parce qu'ils réussissent à mettre à droite, à gauche, investir, vesquiller les impôts et ce genre de choses. C'est des cercles fermés de gens qui sont un peu déconnectés de la société. Nos politiques sont un peu trop déconnectés. Aujourd'hui, ils sont tous déconnectés. Enfin, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils ne savent même pas ce que c'est que de prendre un bus. Ils ne savent pas ce qu'ils... Ils n'ont pas eu une vie comme la nôtre. Ils n'ont jamais mis les pieds dans les banlieues ou en tout cas qu'ils n'y ont jamais vécu pour de vrai. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de vivre avec 800 balles par mois pour ceux qui gagnent le moins d'entre nous. Ça pourrait faire rester logé dans son palais de l'Élysée, assis routé pendant qu'on nous voit galérer un peu partout en France. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est juste pour leur gueule et leur pognon et tout ce qu'ils peuvent se faire, c'est tout. En fait, ils ne se mettent pas à notre place. Eux, ils s'en foutent de toute façon, ils ont un gros salaire. C'est des businessmen en fait. Ce n'est pas du tout des politiques. Chacun veut simplement y trouver son compte et le bas peuple, on s'en fout un peu. Leur utilité première est de servir la population française et non de servir leur propre intérêt et de s'enrichir. Juste, mais c'est des gens plus compétents en vrai. Des gens qui se soucient de nous quoi, tu vois. Et voilà. J'ai même du mal à trouver les mots pour dire à quel point je suis déçue et dégoûtée du paysage politique français. Ça craint un petit peu là quand même avec toutes les histoires qu'on a en ce moment. C'est vraiment de la merde. Voilà, c'est de la merde. C'est un peu la merde. Oh là là, c'est la merde, mais waouh ! C'est fou d'être un pays développé et qu'on soit autant dans la merde dans le pays. Je dirais que c'est un peu chaotique. Je trouve ça assez terrifiant. C'est un carnage en ce moment. C'est bordel. C'est branlant. Dans l'ensemble, c'est branlant. La vie est bien plus pire que ce qui se passe dans les séries, donc bon. On est mal. On est très très mal. Très 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 mal. C'est désastreux, hein. C'est désastreux, mais depuis longtemps. Je suis contente de ne pas retour vivre ailleurs. Je trouve qu'elle est mal gérée. Je ne suis pas très fan de la politique française, elle est mal gérée. Je dis donc que les décisions qui sont prises ne sont pas forcément les plus cohérentes. En France, on fait vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas comment on peut être d'accord avec ce qui se passe de toute façon. Il y a des choses un peu graves qui se passent et ça me fait un peu peur. Il y a énormément de trucs qui ne vont pas, surtout en ce moment. Le pouvoir n'est pas du tout au peuple, alors que c'est ce que veut dire la démocratie. Demos Kratos, donc le pouvoir au peuple. J'ai appris récemment qu'en fait, les ministres n'étaient pas experts dans leur domaine. Donc du coup, c'est des personnes là qu'on modifie comme ça, alors qu'ils ne sont pas du tout experts dans l'éducation nationale, dans la santé, dans le sport. Et on les bouge comme ça. Et je dis, mais en fait, à quel moment ces personnes peuvent décider ? Réellement, c'est les GAFA qui ont la politique, c'est eux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, les GAFA, genre Elon Musk qui est invité à l'Elysée pour discuter avec Macron. Pour moi, ce mec-là qui ne fait pas de politique est devenu encore plus politique que Joe Biden. Enfin même, il y a tout à refaire en termes d'économie, en termes de politique migratoire, en termes de social. Enfin, tout est nul. Tout est nul. 49-3, les retraites. Le fameux 10 du mois où il y a tellement de familles qui n'ont plus rien à bouffer. Moi, je viens d'arriver à Paris, le nombre de gens qui dorment d'heure, on me dit pfff. Les réfugiés, n'en parlons pas. Pays de liberté, les droits de l'homme. La politique en France ne respecte plus les droits de l'homme. L'insécurité, elle fait qu'augmenter, ou les femmes, elles ne sont pas sereines. Au niveau climatique, alors là, on n'en parlons pas. Pouf ! Il faut arrêter d'essayer de donner des leçons aux autres pays, quoi. Peut-être qu'il faut se concentrer et déjà gérer nos merdes. C'est pas pour rien qu'on a quand même le cliché, au niveau international, le pays où il y a plus de manifestations, c'est parce que la politique ne suit jamais les envies du peuple. C'est important aussi de garder l'esprit français de révolution. J'observe que ça ne convient plus. Et ce serait le bon moment pour changer de république. Ça fait quand même un petit moment qu'on est dans la 5ème république. Et il y a peut-être des choses qui ne sont plus forcément en accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la mentalité, avec notre génération. C'est grand temps de repenser la démocratie. Après, il y a des causes pour lesquelles je pense que c'est important de se battre, comme l'environnement. Globalement, mes positions sont plus côté environnemental. Moi, perso, je suis à fond sur ça. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une candidate qui soit vraiment bien, bien, mais bien féministe, tu vois. Je peux faire quelque chose à plein de niveaux, en fait, pour l'environnement, pour la santé, pour l'accès à la santé pour tous et pour toutes, pour l'accès au travail, pour tous et pour toutes. Et puis surtout, pour ceux et celles qui ne sont pas en mesure d'avoir un travail, de faire quelque chose, puisqu'on ne vote pas pour soi et on ne vit pas que pour soi ni pour ses proches, mais pour une société, pour une vision du monde. Les politiques manquent cruellement de pédagogie. Les gens ne sont pas stupides. Et un peu de pédagogie, même beaucoup plus de pédagogie, ça ne ferait pas de mal. En Suisse, vraiment, toutes les semaines ou tous les mois, les gens reçoivent des mails ou des courriers pour pouvoir voter les lois, petit à petit. Donc c'est là où, déjà, tu as plus de pouvoir. Si tu as envie de faire passer une loi, créer une nouvelle loi, tu peux. Il te faut un minimum de temps de signature pour pouvoir faire en sorte que la loi soit votée une semaine ou deux semaines après, un truc genre. Mais après, non, en vrai, on a beaucoup de chance. On est quand même dans une démocratie. Il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir exprimer tous ces avis variés. Je pense que c'est très compliqué de diriger un pays. Je n'aimerais pas du tout le faire. Il faut bien des gens pour mener le bateau, quoi. Mais en même temps, comme il faut être un peu taré pour faire ça, c'est que des gens qu'on ne veut pas qui font ça. Donc ça ne va pas. Au-delà de l'ego, peut-être, des gens qui aiment le faire, il y a quand même un espèce de talent qu'il faut pour le faire. Moi, je trouve ça courageux, les gens qui vont au turbin, les gens qui disent « je me mouille, j'y vais, parce que je veux élever mon pays, je veux élever la terre qui m'a vu naître, je veux élever le pays qui m'a accueilli. » Au vu de ce qui se passe avec le président actuel Emmanuel Macron, voilà. Non, Macron, c'est catastrophique. Un président un peu bancal. Un genre de truc qui se rapproche de la royauté, c'est faire des 49-3 à tout bout de champ parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a un moment donné, quand tu te permets de prendre 10% tous les mois sur la retraite des carrières longues pendant 3 ans, il faut peut-être arrêter de déconner, quoi. Ce mec, il a été tellement détesté, et il est repassé. Il dit qu'il y a le harcèlement, il dit qu'il y a des gens qui sont tués. T'as mis quoi ? Il dit « ouais, c'est triste, c'est tout, c'est triste. » Mais oui, mais faites quelque chose pour arrêter ça. Je sais que c'est pas facile. Macron, je pense que c'est top 2, top 2 personnes que je déteste le plus au monde. Enfin, actuellement, en tout cas, avec Mbappé, tu vois. Ah non, voilà, mais voilà, je le cale quand même, tu vois. Je pense que Emmanuel Macron, c'est le meilleur représentant qu'on a eu depuis une vingtaine d'années. Voilà. Wow, voilà. Putain, j'ai chaud. Je sais pas trop vers où on va, mais j'ai l'impression qu'on va pas vers les bonnes choses. J'ai pas beaucoup foi en l'avenir. J'ai l'impression que le futur est sombre, tu vois. Je sens que ça va être folclos, la 2027. Le gouvernement est en train de tourner vachement vers la droite, si ce n'est une extrême droite, et du coup, c'est un peu inquiétant. Il faut faire quelque chose contre Macron, voilà. Enfin, je veux dire, c'est assez un peu évident. Et surtout, faire barrage à l'extrême droite, qui prend de plus en plus de place et de pouvoir, et qui, malheureusement, a de grandes chances aujourd'hui, en tout cas, de gagner en 2027. J'ai vraiment peur que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Vu comment l'extrême droite, elle monte déjà depuis les dernières élections présidentielles, moi, honnêtement, ça me fait peur. Et je me souviens que, quand j'étais plus jeune, et que l'extrême droite commençait à monter en France, mon papi, il me disait toujours, « Ouais, si un jour, les Le Pen arrivent au pouvoir, on quitte la France, on déménage. » Et honnêtement, j'ai l'impression, là, qu'on s'apprête à déménager en 2027. Pour la prochaine élection, je ne sais pas si je vais aller voter. En fait, je ne m'intéresse tellement pas. Je ne m'intéresse pas de fou à la politique. Je suis apolitique. Je n'ai pas d'opinion. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne m'y intéresse pas trop. Je ne suis pas très politique, parce que je ne suis pas suffisamment renseignée. Je ne connais rien. Je sais juste que les extrêmes, on s'en méfie parce que c'est extrême. Je n'ai pas d'avis sur la politique. Ce serait con de trop en parler. Je n'ai pas voté aux dernières élections, tout simplement parce que j'avais la flemme. C'est quelque chose qui m'ennuie assez vite, donc je préfère m'intéresser à des choses qui me donnent l'impression de m'élever un peu plus. Je ne vote pas parce que je ne suis pas contente. On va voter pour qui va nous en... Il y a tellement d'avis divergents qu'en fait, c'est difficile de se faire un propre avis à soi. Quand j'entends des trucs, ça m'angoisse dans tous les côtés. Tu n'arrives pas à capter qui dit vrai, qui dit bon, qui dit faux, qui dit quoi ou qui est-ce. J'ai l'impression d'être un poisson perdu. Je ne sais pas à qui me fier, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver de l'espoir. J'ai l'impression que maintenant, on vote plus contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un. Des fois, on vote pour un président qui n'est pas notre préféré, mais parce qu'il a plus de chances d'être pris. Et je trouve que c'est dommage. En même temps, je me dis qu'il faut voter, c'est bien, sinon la vie, elle ne change pas, blablabla. En même temps, quand je vote, je ne sais pas pour qui je vote. Cette façon, dès que je vote, ce n'est jamais ce que j'ai voté. Je bosse dans les médias. Je suis censée m'y intéresser, du coup. Mais je m'y intéresse très, très peu, parce que pour moi, c'est une belle bande d'hypocrites, quand même. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de m'intéresser, on essaie de me prendre pour un con, donc ça m'énerve. De manière générale, je trouve qu'on se fout nos gueules et qu'on nous prend pour des cons. Ça ne donne pas envie de s'y intéresser. J'ai quand même l'impression qu'on ne nous écoute plus. Ma vie et la vie en France restera la même, peu importe mon vote. Je ne pense pas que ça ait un impact. Pour moi, les choses sont déjà faites et on ne peut pas changer grand-chose. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse et qu'on choisit, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va choisir pour nous. Mais en même temps, je n'aime pas dire ça, parce qu'on me dit que si on ne fait rien, c'est sûr qu'on va se plaindre et qu'il n'y a rien qui va changer. De toute manière, quand on essaye de faire changer les choses, on n'est pas entendus, c'est que des vieux qui gouvernent. Les vieux vont aller voter. Alors, je n'ai rien contre les personnes âgées qui votent, mais il y en a franchement, ils votent, vous allez mourir dans 5 ans. Je suis désolée, mais vous vetez pour l'avenir d'un pays où vous n'en ferez pas partie. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, je vous avoue, parce que je trouve ça déprimant. Dé-pri-ment. Je suis un peu blasée et... Du coup, ça me... Je fais un rejet en bloc. Je ne sais pas si des gens vont se reconnaître, mais il y a un burn-out militant qui existe aussi. Ou quand on se met corps et âme dans une cause et qu'on voit que ça avance peu ou pas ou qu'il n'y a pas de réponse derrière, ça a créé un sentiment de frustration qui est tellement fort que ça peut aller jusqu'à de la dépression, quoi. Je ne regarde plus du tout, je ne m'intéresse plus vraiment. Il y en a qui vont me critiquer. Mais en fait, c'est trop anxiogène pour moi. Je ne veux même plus en entendre parler parce que ça a trop d'impact sur ma santé mentale. J'essaye de très peu m'émouvoir sur ce qui se passe en France de façon de... sur la partie politique. La raison étant que je ne suis pas français. Je n'ai pas forcément mon mot à dire, pour l'instant. Voter, c'est un devoir, c'est un droit. Il y a des gens qui se sont battus. Parce que c'est bien que les gens aient plus aux urnes. À un moment, on ne peut pas se plaindre de ce que les autres font si on ne le fait pas nous-mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas voter. Je ne vais pas vous insulter, je le pense fortement. Mais les guignols avaient une très belle phrase. C'est « ne pas voter peut provoquer un président grave ». Il faut se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe autour de soi parce que c'est la politique qui fait qu'on a des lois, qui fait qu'on a des droits ou pas. Donc, c'est hyper important de s'y intéresser un minimum, un tout petit peu au moins. Je pense qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ce que c'est. On mériterait, je pense, d'être un peu plus éduqués par rapport à ça. Les gens sont bêtes politiquement, en fait, je trouve. Et si on dédramatisait un peu l'image que la politique a, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens notamment les gens qui se disent apolitiques qui, en fait, en s'intéressant un peu, se rendraient compte que c'est pas du tout compliqué et qu'ils ont un avis, en fait. C'est juste qu'ils s'en rendent pas vraiment compte. Aujourd'hui, les gens, ils vont voter pour quelqu'un qui présente bien, qui a des phrases chocs, qui, tu vois, alors que le fond, personne ne s'y intéresse. Je trouve ça dommage parce que, du coup, ça appauvrit énormément le paysage politique. Des fois, t'as un mec qui va voter droite et on va la souhaiter parce qu'il vote droite. Le mec vote pour qui il veut, tu vois. Genre, ça, ça me saoule aussi. Et puis, le débat, quoi. Les gens s'engueulent. Si t'es pas d'accord avec eux, t'es forcément contre eux. T'as pas le droit d'être un peu nuancé. Même au sein de la même partie, personne n'est d'accord. En fait, comme le dirait Orelsan, je vais sortir des références à Orelsan, plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime. Une hypocrisie qui est folle de dire que la bien-pensance, c'est la gauche et que le mal, c'est la droite. En gros, d'avoir une idée veut dire qu'on appartient à tel camp et veut dire qu'on est l'ennemi de tel camp alors que ça marche pas comme ça. Par exemple, la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants, c'est les pauvres contre les riches. C'est complètement stupide. J'ai l'impression qu'être de droite, c'est un peu un gros souci. Alors que, par exemple, être très écolo, c'est très bien. Alors que pour moi, c'est juste censé être deux opinions différentes qui se valent chacun et qui devraient débattre. Même si les gens, en fait, on n'est pas d'accord avec eux, même s'ils ont tort, il faut se nourrir des gens. Même des gens ont des avis contraires, c'est important pour remettre en cause ce que toi, tu penses. Et politiquement, c'est pareil. Est-ce que j'avais pas un soutien ? Est-ce que j'avais un soutien ? Est-ce que j'ai un soutien ? C'est-ce que j'ai fait du sexe ?